Alors depuis peu, OpenMyOrganisation est équipée d'un système de notification. L'objectif du système de notification est de diminuer le nombre d'emails qui sont envoyés dans votre boîte aux lettres pour les retrouver ou retrouver la plupart de ces messages directement dans l'interface d'OpenMyOrganisation. Alors cette mécanique est fonctionnelle principalement si vous avez une connexion régulière pour venir voir la liste de vos projets, pour venir chercher de l'information, auquel cas la petite cloche qui est ici en haut vous signalera que vous avez un nouveau message ou une nouvelle information qui concerne l'activité de l'organisation. Si au contraire vous ne vous connectez que très rarement, au bout de quelques jours, chacun de ces messages vous est envoyé directement dans votre boîte email. Alors, quels sont les messages notamment actuellement qui sont traités de la sorte ? Eh bien, il y a toutes les PV de réunion. Par exemple, dans cette réunion de réorganisation qui est en cours, Eh bien, si je prends un point, enfin si je la clôture simplement, même si rien n'a été mis dedans, au moment où je la clôt, normalement, le PV était envoyé à l'ensemble des membres. Et dès à présent, on voit que sur la petite cloche ici, il y a un 1 qui est apparu pour signifier qu'une information est disponible, le PV de la réunion est disponible. Voilà. L'autre élément qui est communiqué sous la forme de notification aujourd'hui, eh bien, ce sont les propositions hors réorganisation. On accède avec le proposer une modification. Donc, par exemple, si je veux ajouter un rôle, par exemple, un rôle réseautage, je valide ma proposition qui sera envoyée aux membres du cercle. Et là aussi, eh bien, on va le retrouver dans les notifications. Alors, le petit indicateur est mis à jour une fois par minute. Donc, il faudrait attendre pour que ce soit deux qui apparaissent. Mais je vais retrouver, donc, la nouvelle proposition hors réorganisation pour le cercle d'ancrage avec sa définition. Ajouter un rôle nommé réseautage. Le fait de l'avoir lu, ça ne va pas la cocher automatiquement. C'est une opération manuelle que je dois faire. Et ces messages sont ici. Et par contre, on ne va pas les retrouver dans ma boîte de réception puisqu'ils seront envoyés ultérieurement, comme par exemple, à travers ce message-là, une notification. C'est une notification qui n'a pas été lue dans le laps de temps défini, par défaut, trois jours. D'accord ? S'il y a des réunions, eh bien, il y a un mix du message pour les réunions et celui des notifications. Donc, par exemple, ici, prochaine réunion et deux notifications, je vais retrouver la réunion suivie des deux réunions. Et quand je les lis sous cette forme-là, eh bien, on voit qu'il y a une petite image ici, un petit vu, qui va aller checker automatiquement dans le système de notification le fait que le message a été lu. Voilà. Alors, ce n'est pas le cas pour ces deux-là. Si je n'ai pas envie de les recevoir parce que j'estime que c'est bon, c'est traité, eh bien, j'ai qu'à cliquer sur les deux petits boutons de vue. Voilà. Alors, trois jours, c'est la valeur. Par défaut, ça ne correspond pas à l'ensemble des organisations. Vous pourriez avoir envie que les messages vous soient envoyés comme avant, systématiquement et immédiatement. Et à ce moment-là, eh bien, il faut que l'administrateur, il aille dans la modification de l'organisation au niveau des préférences. Et puis, si vous descendez quasiment tout en bas, au point 8, pour les notifications, eh bien, vous avez la durée standard, donc la valeur par défaut qui est de trois jours, la durée spécifique d'envoi des PV par e-mail ou la durée spécifique d'envoi des propositions hors réorgue par e-mail. Par défaut, tout est standard à trois jours, mais vous pourriez décider, par exemple, que les PV sont envoyés immédiatement. Que la durée spécifique pour les hors réorgue, elle serait de cinq jours et puis que la valeur par défaut pour toute autre chose qui apparaîtrait dans les prochains jours serait de deux jours. Vous enregistrez. Alors, ça n'a pas un effet rétroactif, puisque la notification est enregistrée avec la durée du moment. Donc, ça sera valable uniquement pour les prochains, pour les prochains éléments. Si je vais, du coup, refaire une nouvelle réunion juste maintenant, je la commence et je la clôt. Voilà. Et bien, comme j'ai mis un envoi immédiat, je vais retrouver ma notification ici et en même temps, elle a été envoyée immédiatement. On voit le 3 du 12, c'est bien la date du jour. Donc, je retrouve comme avant mon message et puis, comme je l'ai ouvert et que le petit vu s'est affiché, alors attention, si vous avez le blocage des images dans certains logiciels mail, eh bien, ça ne va pas avoir cet effet. Mais si je reviens ici, alors, il y a une histoire de mise à jour de l'affichage, bien sûr, mais si je le ferme et que je le rouvre, voilà, la notification a disparu puisqu'elle a été validée par la lecture du message qui est là. Donc, voilà, les messages vont se créer de plus en plus dans le système de notification pour ne pas surcharger votre boîte mail et vous pouvez choisir au niveau de la configuration de l'organisation à quel délai vous voulez envoyer les messages pour correspondre au plus près de vos habitudes organisationnelles. Si vous êtes une organisation qui se connecte régulièrement, eh bien, vous pouvez mettre plusieurs jours et puis si au contraire vous ne vous y connectez que dans des rares cas, par exemple, pour tenir une réunion, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez envoyer immédiatement. Voilà, j'espère que ça éclaire un petit peu le fonctionnement de ce système de notification et merci pour votre attention. et merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada